Bonsoir, merci de nous rejoindre à la lune de l'actualité, le plan d'action du gouvernement adopté à la majorité par les membres du Conseil de la Nation. C'était lors d'une séance présidée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, et en présence des membres du gouvernement à leur tête, le Premier ministre, Ahmadou Yahya. ... Ahmadou Yahya, dans ses réponses devant la Chambre haute du Parlement, a mis en relief la paix et la stabilité dont jouit l'Algérie grâce à la politique de réconciliation nationale menée par le président de la République, Abdelkader Ben Salah. Le dossier de ce soir est consacré au tourisme avec la journée mondiale ce 27 septembre. Tourisme durable et son développement, c'est le thème de cette année. L'Algérie peut se targuer d'offrir une immense richesse culturelle touristique. On le verra dans plusieurs reportages programmés dans ce journal. Depuis le pavillon algérien au 39e Salon international de l'industrie et le tourisme à Paris, a suscité un engouement inattendu de la part des visiteurs malgré son exiguïté. C'est la correspondance de Hafeb Belouchat à suivre également tout à l'heure à partir de Paris. ... Bienvenue à tous. Pour commencer donc, le plan d'action du gouvernement, je le disais en titre, adopté à la majorité par les membres du Conseil de la Nation. C'était lors d'une séance présidée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. Et en présence également des membres du gouvernement à leur tête, le Premier ministre, Ahmed Ouyaïa. ... ... Voilà donc pour l'adoption. Et avant justement cette adoption, le premier ministre Ahmad Ouyaïa avait répondu aux préoccupations des membres du Conseil de la Nation, soulevés bien sûr lors des débats sur le programme d'action du gouvernement, le premier ministre a souligné l'impératif de se dresser ensemble pour dépasser les difficultés économiques que vit l'Algérie en ce moment. Ouyaïa appelle même à un sursaut nationaliste, assurant que les portes du dialogue avec les différentes formations politiques restent ouvertes dans le cadre du respect et de l'intérêt du pays. Écoutez la déclaration d'Ahmed Ouyaïa. Merci beaucoup. ... 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 C'est-à-dire qu'il y a un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus. Il y a un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus. La surveillance du déroulement de ces élections affirmant que tous les groupes politiques actifs dans le pays sont considérés comme partenaires importants dans la formation d'une opinion publique consciente. Le Mujahid Lekmami Mohamed décédé ce matin à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie a été inhumée cet après-midi après la prière d'Al-Asr au cimetière de Sidi Yahya. L'enterrement s'est déroulé en présence d'une foule nombreuse, de plusieurs membres du gouvernement présents et des compagnons d'armes du défunt. Je rappelle que Mohamed Lekmami est né le 1er janvier 1932 à Clemsen. Le défunt comptait parmi les Mujahidines de la première heure qui ont répondu à l'appel de la patrie. Il avait rejoint les rangs de l'armée de libération nationale en 1955 dans la zone 1 et de la cinquième région où il est historique. Il avait travaillé au ministère de l'armement et des liaisons générales de Malque dans la huitième zone de 1959 jusqu'à l'indépendance en 1962. Mohamed Lekmami a pris part à plusieurs batailles contre l'occupation française, ce qui lui a valu le respect et la confiance de plusieurs dirigeants et compagnons d'armes. Au long de main de l'indépendance, il avait également occupé plusieurs postes dans les secteurs du commerce et de la santé. Il fut également désigné au poste de vice-président à l'Assemblée populaire nationale, l'APN, puis nommé également ambassadeur d'Algérie en Albanie. Et puis là, également à son actif, plusieurs recherches et ouvrages. On citera notamment l'ouvrage intitulé « Les hommes de l'ombre ». Et voilà donc, en ces douloureuses circonstances, le ministre des Boudjahidins, Tayyip Zitouni, avait présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à ses compagnons d'armes, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Dans l'actualité aussi, le ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que trois bombes de confection artisanale ont été détruites hier à Tebessa par un détachement de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen, Ouagla, Ingizem et Borch Bejimurtar 15 contrebandiers et ont saisi également 55 kg de kiffes traités ainsi qu'un véhicule tout-terrain, 400 unités de différentes boissons et des outils d'orpaillage. On apprend également que les gardes-côtes ont intercepté à Tnes, Mostaganem, Ainti-Mouchant ainsi jusqu'à Annabais-Kikta, 121 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale tandis que 58 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchat, Lemcen, Ingizem et enfin à Draha. On parle du tourisme à présent avec la journée mondiale consacrée à ce secteur. Ce 27 septembre, le tourisme en Algérie, il faut le dire, peine à décoller avec son potentiel touristique pourtant très riche. Plusieurs raisons sont évoquées. La plus en vue reste la formation du personnel qualifié dans ce domaine. Le gouvernement a d'ailleurs adopté une convention liant désormais deux secteurs, le tourisme ainsi que la formation professionnelle. On voit cela en détail avec Hasna Zoubili. Le secteur du tourisme contribue actuellement au développement économique à hauteur de 1,5% du PIB. Un taux qui reste très feuble au regard des potentialités que recèle le secteur. Des efforts ont été consentis ces dernières années afin de promouvoir la destination Algérie. En effet, plusieurs infrastructures ont été construites dans les quatre coins du pays. Pourtant, le nombre de touristes étrangers reste insuffisant. Pour les professionnels du secteur, il est nécessaire d'améliorer les prestations du personnel hôtelier et de la restauration. Et c'est dans cette optique qu'une convention de partenariat a été signée la semaine dernière entre le ministère du tourisme et de l'artisanat et le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. Ça ouvrira aussi des horizons pour la qualité de la formation que donnent ces professionnels à nos jeunes. Ça, c'est très important. C'est toujours dans le domaine du comportement. Parce que c'est une filière assez sensible. Ça a un contact direct avec le public. Donc, il faut premièrement, hormis la technicité qu'on doit avoir, il faut aussi avoir un certain nombre de comportements. Donc, c'est une culture qu'on va essayer de l'instaurer graduellement. L'évaluation est un élément très important dans le cadre de la formation. Si on veut faire du tourisme un secteur, justement, qui soit compétitif et qui ait sa place dans le schéma économique actuel, il y a lieu d'aller vers le professionnalisme. Et c'est justement ce professionnalisme qu'on est en train de rechercher pour élever, d'une manière générale, le niveau des prestations. Plus de 3000 employés du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme seront formés dès janvier 2018 dans les métiers de l'hôtellerie, cuisine, restauration, hébergement, accueil et administration hôtelière. La formation du personnel du secteur contribuera donc à l'amélioration des prestations et développer ainsi le tourisme en Algérie. Malgré le manque, les efforts ne manquent pas, avec notamment l'organisation de plusieurs salons, comme le salon Invest Tourisme, c'est un salon international de l'investissement touristique et des équipements. C'est le premier du genre, avec une soixantaine d'exposants entre nationaux et étrangers. Tourisme Invest vise justement le partenariat et la promotion de la destination Algérie-Saïda Mayouf. Tourisme Invest, une manifestation économique, voire un vecteur de taille, a même de hisser le secteur du tourisme, un plus haut rang. Le secteur du tourisme, avec nos partenaires, sont toujours là pour accompagner ces privés et en mettant à leur disposition du foncier touristique. Donc il y a un foncier touristique, les zones d'expansion touristiques, qui est un foncier destiné exclusivement pour abriter des projets touristiques. Nous, c'est notre premier pilier, c'est la formation, c'est des ressources humaines, parce que ça, c'est la réussite. Après, il viendra bien sûr l'hôtellerie et les complexes touristiques et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. La formation, un des éléments clés pour un tourisme digne du nom et des prestations de services de qualité. Par rapport à la qualité, nous allons également pencher sur le côté ressources humaines. Donc nous avons également pensé à former l'ensemble du personnel de nos auteurs, de nos structures hôtelières, pour pouvoir améliorer la qualité des prestations. C'est une occasion pour développer notre secteur, parce que l'investissement touristique actuellement est le cheval de bataille du gouvernement. Il faut absolument que l'Algérie reprenne sa place qui était dans les années 60 et 70, sachant qu'on est un continent, on a 1600 kilomètres de côte qu'on doit développer. On est ravis d'insister à un tel événement et c'est un plaisir. On attend, c'est-à-dire de faire des rencontres avec des sociétés, des sociétés importantes et on est prêts à toutes propositions. Et les propositions fructueuses, ce n'est sûrement pas ce qui manque grâce dans ce salon dédié à l'investissement touristique et aux équipements qui quatre jours durant constituera un espace d'échange et de partenariat pour un tourisme durable. L'Algérie qui est également présente à l'étranger pour faire la promotion du tourisme dans notre pays, avec ce pavillon algérien qui est présent au 39e Salon international de l'industrie du tourisme à Paris, qui a suscité d'ailleurs un engouement inattendu de la part des visiteurs malgré son exécuté. La destination Algérie commence à faire son chemin et il faudra être plus offensif, se sont accordés à dire les responsables des entreprises étatiques et privées qui activent dans le secteur du tourisme de Paris. C'est désormais une tradition de voir l'Algérie, tous secteurs confondus, prendre part au Salon Top Reza, le rendez-vous mondial des professionnels du tourisme qui a ouvert ses portes à Paris. L'ambition est double, celle de présenter l'évolution de l'offre Algérie et la mise à niveau technique et commerciale des opérateurs. Nous sommes là pour la mise en oeuvre et l'exécution de la stratégie gouvernementale qui a été élaborée pour la mise en tourisme de l'Algérie. C'est une stratégie qui se fixe comme objectif à l'horizon 2030 d'accueillir minimum 10 millions de touristes. Nous sommes là pour préparer ces horizons-là. L'accent est mis sur le marché français qui, avec ses prêts de 270 000 voyageurs en 2016, a occupé la seconde place à destination de notre pays et qui connaît une progression annuelle de 15%, particulièrement grâce aux enfants issus de l'immigration qui sont aujourd'hui la première cible des professionnels du secteur. Aujourd'hui, l'idée, c'est de booster et donner plus d'importance à l'aspect marketing et commercial, de cibler une clientèle binationale, c'est en premier. Après, évidemment, on va aller un petit peu sur cette clientèle, élargir vers une clientèle française, on va dire les amoureux du désert. Voilà, c'est notre gagnante de la matinale. D'autres opérateurs profitent du salon pour mener des actions marketing spécifiques à leur destination, telles que cette tomboula, pour une participation au Raid des Rennes, initiative lancée avec grand succès en 2015. Tout simplement éblouissant. Et c'était super, surtout que c'était que des femmes qui devaient conduire. On a fait 2200 km en 4x4, en s'arrêtant avec toutes les étapes, dans des super hôtels, avec un guide qui nous présentait la ville à chaque fois. Et plus on descendait dans le sud, et plus on était désertique, il n'y avait rien. Mais il y avait tout en même temps, c'était magique. On conduisait et on pleurait. C'est le plus beau voyage de ma vie. Des impressions confirmées par les chiffres, puisque la participation au Raid des Rennes a doublé en trois ans. J'ai trouvé qu'il y a une très grande demande à partir de nos frères et sœurs en Europe, à l'étranger, ils ont une très grande importance. Il y a 95% des inscriptions, ce sont les gens qui habitent en France. On s'occupe de tout ce qui est au départ d'Alger, de l'Oracie, jusqu'à Tamaracet. Air Algérie n'est pas en reste. Augmentation de fréquence, ouverture de nouvelles lignes, il lui a permis de transporter 10 millions et demi de voyageurs cette année. La perspective de l'ouverture du nouvel aéroport international d'Alger, lui, ouvre de nouveaux horizons. On peut aussi chercher d'autres marchés sur l'Afrique, par exemple. L'aérogare international qui sera réceptionné en 2018 sera un hub qui sera dédié au transport de ses passagers d'un point A à un point B via Alger. C'est un marché très important. Un aérogare qui pourra accueillir jusqu'à 16 millions de voyageurs, contre 10 millions pour l'actuel. Et l'émission de notre invité s'intéresse justement au tourisme. En cette journée mondiale, Samia Bachar reçoit Abdelhamid Telghini. Il est directeur de l'aménagement touristique et de la préservation du foncier touristique. Notre invité, c'est une émission à suivre juste après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, retrouvez Amine Azahouf. Je vous donne rendez-vous dimanche. Au revoir. Amine Azahouf. Amine Azahouf. Amine Azahouf. C'est parti !